Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Je suis encore votre frère Samuel Panzou. C'est l'heure de la prière. Vous êtes à la meilleure plateforme de la prière pour la restauration de famille à travers la parole et la prière. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde chaque jour. Nous voici presque à la fin du mois de novembre 2022. Bientôt prendra fin et nous allons entamer 2023. Je voudrais faire cette prière puissante avec vous. La destruction des forteresses diaboliques. La destruction des forteresses diaboliques. Alors, je voudrais dire aussi merci à Dieu, alléluia, pour la grâce qu'il nous a accordé d'atteindre 20 000 abonnés. N'est-ce pas? 20 000 abonnés. Alors, que Dieu bénisse tout le montagnard du monde entier. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent nos vidéos. C'est Dieu-là qui est bon, c'est Dieu-là des souvenirs. Qu'il se souvienne de vous et que toutes les forteresses diaboliques de votre vie prennent fin. Et cette année que nous sommes en train de terminer soit vraiment une année qui va terminer en beauté parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Donc, nous avons encore tous les mois de décembre. D'ailleurs, nous présentons encore ce programme de 30 jours de jeûne et de prière qui va débiter vendredi, déjà c'est vendredi, dès décembre jusqu'au samedi 31 décembre. 30 jours de prière puissante. 30 jours de moments extraordinaires. 30 jours pour casser les forteresses qui nous ont empêchés et qui nous empêchent encore de pouvoir avancer dans notre destinée. Notre Dieu est bon. C'est quoi une forteresse? Une forteresse est une fortification. Une forteresse, ça peut être un bastion, ça peut être un rempart, ça peut être un rempart. Une forteresse, ça peut être une plateforme bénévole dans le Seigneur, forte ou une place forte, mon Dieu, que mon Dieu vraiment nous fasse grâce. Tapez-moi déjà cinq fois. Brisez, 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 brisez et que toutes ces forteresses tombent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 10. Puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. C'est l'appel de Jérémie, un appel authentique qui vient depuis le sang de sa mère. Parce que Dieu dit, avant que tu sois formé dans le sang de ta mère, dira à Jérémie, je t'ai connaissé. Avant que tu sois né, je t'avais choisi, établi, prophète des nations. Mais hélas, il y a d'abord une étape à traverser, il y a d'abord une bataille à affronter, il y a d'abord un combat à faire avant que tu puisses entrer dans ta destinée, avant de bâtir ton ministère, avant de planter, alléluia, ta destinée, avant de planter un joli décor de ta gloire au nom puissant de Jésus. Combien d'entre nous, nous avons des appels authentiques venant de l'éternel. Mais sauf que nous sommes nés dans des environnements compliqués et difficiles. Et n'oublions pas que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et celui qui est des dieux, alléluia, se protège, se garde et le malin ne les touche pas. Et encore il est écrit que votre anniversaire, le diable, rôde comme un lion résistant, cherchant qui il va dévorer. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, le projet de Dieu pour nous c'est le bonheur. Tapez-moi cinq fois le bonheur. Le projet de Dieu c'est la santé. Santé, santé. Le projet de Dieu c'est la réussite. Le projet de Dieu c'est la grandeur. Le projet de Dieu c'est la joie. Mais malheureusement, malgré que nous sommes authentiques, malgré que Dieu nous a appelés, nous a lancés un appel authentique, malheureusement à beaucoup d'entre nous, nous sommes confrontés à des envoûtements, nous sommes confrontés à des défis auxquels nous faisons face. Et ces défis-là nous empêchent de jouir pleinement la bénédiction de notre Dieu. Ne vous étonnez pas quand les gens disent que, oh, tout le temps t'as Satan, tout le temps Satan. Satan existe bien et bien. Satan existe bien et bien. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans les Nouveaux Testaments. L'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens que j'ai formé, j'ai fait des projets d'aller vers vous. Une ou des fois, moi l'apôtre Paul. Mais Satan m'en a empêché. Satan m'en a empêché. Satan existe. Le diable est en train de casser, le diable est en train de bloquer par plusieurs moyens la vie de plusieurs personnes. Satan bloque la vie de nos enfants parce qu'il bloque d'abord la vie de nos parents. Satan bloque en fait la vie après, la vie de nos petits-enfants. Et c'est là, malgré tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Paul n'est pas un bébé spirituel. Paul n'est pas un Africain. Pour dire que les Africains aiment beaucoup parler de Satan. Paul, c'est l'homme qui est parti au troisième ciel. Mais il dit, Satan m'a empêché de faire ce que je voulais faire. Lève ta main droite et dis avec moi, ô non puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, avec le sang de la croix, le sang qui a été répandu, sainte de gloire, que tout empêchement diabolique soit brisé, soit cassé, soit détruit dans ma vie. Ô non puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute fortification, que toute constriction diabolique, papa, qui veut m'empêcher d'entrer dans ma destinée, qui veut empêcher ma femme, mon mari, qui veut empêcher mon enfant, ma fille, mon garçon d'accéder à sa destinée. Ô non puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je prophétise et je déclare au non puissant de Jésus-Christ, en entrant dans ce mois de décembre 2022, nous allons entrer en détruisant toutes les forteresses qui nous ont empêchés toute la vie d'avancer. Nous avons avancé peut-être, mais ça n'a pas été assez. Alléluia. Car Satan a renforcé encore ses fortifications pour créer toujours plus de difficultés sur notre chemin. Satan a créé encore des difficultés. Chaque fois que nous brisons une forteresse, il va ériger une autre forteresse. Chaque fois que nous bâtissons des hôtels, il va bâtir encore d'autres hôtels pour pouvoir toujours ralentir notre ministère, ralentir notre vie, ralentir nos foyers et nous empêcher d'entrer pleinement dans le bonheur que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Lève ta voix ce matin, ce soir, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu suisses cette prière, je crois que tu es âne. Âne a brisé la forteresse de la stérilité. Alléluia. La forteresse, c'est quoi ? La forteresse, c'est toute situation interminable, toute situation difficile à gagner. La forteresse ou les forteresses, ce sont ces problèmes-là. Parce qu'une forteresse, c'est quoi ? C'est une mirail. En quelque chose, une forteresse, c'est une prison. Normalement, je crois que le synonyme de forteresse, c'est la prison. La Bible déclare qu'il est venu pour libérer les captifs et aux prisonniers, la liberté, la dévrance. Une forteresse, c'est une prison. Donc, Jésus est venu nous libérer de la prison. Satan est venu construire d'autres prisons. Satan est venu construire d'autres obstacles. Une forteresse, c'est un obstacle. Une forteresse, c'est une fortification. Cela veut dire que quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer convenablement. Quelque chose qui crée des limitations dans notre vie. Mon Dieu, mon roi, ô Dieu de gloire, il est à voir déclare, ô non puissant et glorieux de Dieu de Christ, que la forteresse, Seigneur de gloire, que le diable a construit, a érigé devant moi, papa, que cette forteresse de la maladie soit détruite, que cette forteresse de la maladie, Seigneur de gloire, soit ruinée, soit ruinée, ô non puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, que la forteresse de la stérilité soit ruinée, soit abattue, soit abattue, ô non puissant et glorieux de Jésus-Christ, car l'air a sonné. Je dois bâtir, je dois planter, je dois construire. Alléluia. Alléluia. C'est cette maladie qui m'empêche de construire. C'est cette situation, papa, de la stérilité qui m'empêche de construire. Ô non puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est cette situation de manque de papier qui m'empêche de progresser. Ce manque de papier est une forteresse. La stérilité est une forteresse. Parce qu'à travers la stérilité, ça va créer des tensions dans un foyer. Ça va créer des incompréhensions. C'est une forteresse qu'il faut abattre absolument. Une maladie est une forteresse. Une situation insurmontable est une forteresse. C'est-on des forteresses, bien aimé dans le Seigneur, à abattre ? C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Jérémie, tu as un appel authentique. C'est l'homme de ta vie. C'est la femme de ta vie. Souvent, qu'est-ce que le diable fait ? Il va vous mettre l'un contre l'autre. L'homme dit que c'est la femme qui ne conçoit pas. Mais l'homme aussi ne sait pas, peut-être même que si la femme ne conçoit pas, ce n'est pas parce que la femme est la stérilité, mais tout simplement parce qu'il y a une force démoniaque, il y a une force satanique qui empêche ta femme de concevoir. Et tu peux même te séparer d'une femme que tu aimes, d'une femme que tu apprécies beaucoup, la femme de ta destinée. Tu peux te séparer d'elle tout simplement parce qu'il y a une forteresse de la stérilité, il y a un démon qui a été placé au sein de votre couple pour que la femme ne conçoit pas. L'objectif est que cette femme-là, et que tu sois en colère, que tu libères cette femme-là, alléluia, pour que la femme aille de l'autre côté, toi de l'autre côté, et que tu ne puisses pas atteindre l'objectif que Dieu se fixer pour ta vie. Le problème est que nous devons discerner tout simplement quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'en Israël, il n'y aura pas de stérilité. Dieu ne veut pas la stérilité. Mais la Bible déclare aussi, bien aimé le Seigneur, nous devons chercher, nous devons frapper, nous devons demander, parce que notre anniversaire, le diable, rôde comme un lion régissant. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, à Jérémie, regarde, je t'établis dans ton mariage, je t'établis dans ta maison, je t'établis dans ton bureau, je t'ai donné une nouvelle promotion, je t'ai donné une nouvelle promotion, pour que tu deviennes encore plus grand. Je t'établis dans cette nouvelle promotion, dans cette nouvelle dimension, je t'établis, je t'établis dans un nouveau pays, parce que Dieu peut nous déplacer aussi dans un nouveau pays. Je t'établis dans un nouveau pays. Enfin, que d'abord, tu puisses arracher, que tu puisses abattre, que tu puisses ruiner, que tu puisses détruire. Pourquoi Dieu insiste avec ces mots si superlatifs ? Parce que Dieu utilise ici le mot très dur, il dit arracher. Quand on arrache quelque chose, cela veut dire qu'on empêche à la chance de revenir. arracher quelque chose cela veut dire qu'on va à la racine. C'est pourquoi on dit arracher ? C'est la racine. Cela veut dire qu'aller en profondeur. Dieu est en train de dire va, Jérémie, avant que tu puisses se construire, avant que tu commences à faire des fêtes, avant que tu commences à donner des banquets, parce que tu as eu un bon mari, parce que tu as eu une bonne femme, parce que tu as eu la promotion, avant de commencer d'abord à fêter, parce que tu as eu la promotion, avant de commencer à faire quoi que ce soit, Jérémie, tu dois d'abord arracher. Tu dois arracher. Tu dois prendre cet arbre-là, tu ne dois pas couper les branches, tu ne dois pas couper les troncs, parce que ça va encore pousser. Mais tu dois arracher. En lingale, on dit qu'au picot-là. Arracher, c'est la bédule. Aller dans la racine, et puis arracher, pour que la situation, pour que ce démon-là ne revienne plus au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, laisse d'avoir dit avec moi, j'arrache dans la racine principale de cette maladie, au non-puissant de Jésus-Christ, j'arrache, Seigneur de gloire, cette stérilité. Je vais à la racine, j'arrache au non-puissant de Jésus-Christ, j'arrache, Seigneur de gloire, l'esprit de colère que le diable utilise pour pouvoir craiser encore, encore construit de forteresse. J'arrache l'esprit de la colère, je vais à la racine, je l'enlève au non-puissant de Jésus-Christ, que cela ne revienne plus, que cela ne pousse plus. Je déclare et je prophétise, je déclare dans ma bouche, au son de ma bouche, je viens arracher, j'arrache cette stérilité, je viens arracher cette maladie, je viens arracher cette malédiction qui nous retient, qui retient encore tes enfants, qui retient encore ton progrès au non-puissant et glorie de Jésus-Christ. Tapez-moi cinq fois, arraché, 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 tu as un bon mari, tu as une bonne femme, tu as des bons enfants, tu as une belle avenir, tu as un bel avenir, mais sauf que, il y a d'abord un processus à faire. Jésus a dit ceci, tout esprit qui sort de quelqu'un, tout esprit que vous chassez, il va vagabonder dans les lésarides et ne trouvant pas un endroit stable pour habiter puisque le démon aime le sang. Le démon aime le sang. Ne trouvant pas un endroit pour y habiter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramasser sept... Donc d'abord, il va venir faire inspection, il va d'abord venir enquêter, il va d'abord venir tourner autour de toi pour savoir, alléluia, est-ce que tu es encore dans la prière? Est-ce que tu es resté dans le gène? Est-ce que tu es resté dans la consécration? Est-ce que tu as bâti des hôtels? Parce que nous devons savoir que les forteresses sont renversées par un esprit de sacrifice. Donc, un diable, Satan construit des forteresses, construit des bastions, construit des mirails, construit des choses difficiles pour nous empêcher d'aller de l'avant. La même façon aussi, nous aussi, nous devons bâtir aussi des hôtels et nous donner la force de renverser cela au nom puissant et glorieux de Dieu du Christ. Quand l'esprit vient, il trouve que tu n'as pas bâti des hôtels, il trouve que tu ne prie pas assez, il trouve que tu ne gênes pas assez, il trouve que tu es tout le temps en colère, il trouve que tu filmes, il trouve que tu bois trop d'alcool, il trouve que tu es en désordre. La Bible déclare, il va aller récupérer cet autre esprit plus puissant que lui. Il va venir et l'état de cette... Il va entrer maintenant là où il était avant et l'état de cette personne sera plus pire qu'avant. Nous devons empêcher, tapez-moi ce qu'il faut empêcher, nous devons empêcher, alléluia, que la situation que nous avons gagnée hier revienne encore demain. Alléluia. Nous devons lever la voie et dire que la situation que j'ai gagnée hier, je refuse que cela revienne encore aujourd'hui ou que cela revienne encore hier, je revienne encore demain au non-puissant et le nom de Jésus-Christ parce que je l'ai arraché en profondeur. J'ai abandonné cette position, Alléluia. J'ai abandonné la prostitution, j'ai abandonné les mensonges, j'ai abandonné, Alléluia, l'infidélité, j'ai abandonné la haine, j'ai abandonné la méchanceté. Alors c'est ça à arracher, arracher, Alléluia. Et oui, il y a aussi des gens qu'il faut arracher. Dieu dit, Alléluia, tu vas arracher et tu vas abattre. Quand tu as arraché, maintenant tu vas couper, tu vas abattre, Alléluia, tu vas abattre, abattre veut dire couper, couper, donc couper, que rien ne reste debout. Lève ta voix, déclare avec moi, rien papa, de la sorcellerie ne restera debout. Rien de la sorcellerie de ma famille ne restera debout. Rien papa, de cette puissante malédiction papa, qui m'a poursuivi toute la vie, ne restera debout. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, l'apôtre Paul est en train de dire, oh galate, moi-même, j'en ai fait l'expérience, parce que je voulais aller, Alléluia, deux fois à Thessalonique, Satan m'en a empêché. Mais chez vous là, c'est encore plus pire, parce que Satan vous a ensorcellé, Satan vous a envoûté, Satan vous a voilé, pour que vous ne puissiez pas voir la grandeur, la splendeur de Dieu. Satan vous a ensorcellé. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, que la puissance de Satan, Alléluia, que celui qui m'a ensorcellé soit frappé, que celui qui m'a ensorcellé, celui qui m'a envoûté, celui qui m'a voilé, au nom puissant des ailes de Christ, au nom puissant des ailes de Christ, que le voile soit déchiré, et chaque voile qui est déchiré, papa, pour que je brise les forteresses, au nom puissant, et glorieux de Jésus Christ, Alléluia, Seigneur de gloire, que le voile soit Seigneur, jeté sur leur cœur, sur leur propre vie, au nom puissant des ailes de Christ, Amen, ô Galate, qui vous a ensorcellé, qui vous a envoûté, qui vous a donné la sorcellerie, ensorcellé ne veut pas dire que tu deviens sorcier, non, ensorcellé veut dire qu'on a jeté un mauvais sort sur toi, et quand le diable jette un mauvais sort sur nous, ça peut toucher n'importe qui, ça a touché Paul, Paul voulait aller, mais une forteresse l'a empêchée, des fois, il voulait aller, des fois, il voulait aller, communiquer les grâces, communiquer les dons, vous savez combien de personnes devaient être bénies par cette mission qui ont été empêchées, ce sont des forteresses, tu devais déjà avoir tes enfants, le faire grandir, mais ça t'en a empêchée, tu pouvais déjà avoir ton diplôme et commencer à travailler, mais ça t'en a empêchée, mais vers les Galates c'était encore plus pire, parce que non seulement, alléluia, chez les Galates Satan n'a même pas construit seulement les forteresses, mais il les a voilées, il les a empêchées de voir, enfin de ne pas détruire ces forteresses là, parce que quelqu'un qui ne voit pas devient aveugle, alors qui t'a empêchée de voir ? Qui a jeté un mauvais sort sur ton mari ? Qui a jeté un mauvais sort sur ta femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte ? Qui a jeté un mauvais sort pour que la bonne personne de ta vie se loigne de toi ? Pour que les forteresses deviennent encore plus forteresses ? Lève ta voix déclare je viens abattre, je viens abattre au nom puissant de Jésus, je libère sain de gloire, un esprit de tels autres à celui qui a construit une forteresse autour de mon ministère, à celui qui m'a empêché d'avancer, à celui qui m'a empêché de progresser, je viens d'éclencher une guerre, Seigneur, sans fin. Je prie au Dieu, envoie des anges têtus, des anges britannes, des anges guerriers au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix déclare, Seigneur de gloire, puisque tu as des mauvais esprits auprès de toi, tu les avais envoyés sur Saoud, qui est devenu fou, Seigneur de gloire. Je prie au nom de Jésus, à toute personne qui m'a envoyé des mauvais sortes, qui m'a ensorcellé, papa, libère les esprits méchants, libère les esprits méchants sur lui, comme il les a libérés sur Saoud, afin qu'ils se gardent au nom puissant des yeux de Christ, quels esprits méchants venant de l'éternel. La Bible dit, un esprit méchant venant de l'éternel s'est emparé de Saoud, parce que Saoud était méchant. Saoud voulait tuer David, empêcher David. Saoud était devenu une forteresse qui voulait empêcher la destinée royale de David. Saoud était devenu une forteresse. Lève ta voix, il y a des hommes en forteresse, il y a des femmes en forteresse, ce sont ces personnes-là qui complotent contre toi, ce sont ces personnes-là qui déforent la guerre, qui ne veulent pas que tu te maries, qui ne veulent pas que tu aies des enfants, qui ne veulent pas que tu aies de la promotion au travail, qui ne veulent pas que tes enfants soient à l'aise avec toi, qui créent des situations, qui éloignent tes enfants de toi. Ce sont des hommes et des femmes forteresse. Nous demandons ce soir que les mauvais esprits venant de l'éternel s'emparent de leur vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les mauvais esprits venant de l'éternel s'emparent de leur vie au nom puissant et de Jésus-Christ. Parce que nous devons planter. Parce que nous devons planter. Dis avec moi, je dois planter. Je dois planter parce que si je ne plante pas, je ne pourrai pas moissonner. Si je ne plante pas, je ne pourrai pas moissonner. Je vais bâtir. Si je ne bâtis pas, je ne serai rien. Je vais planter. Je vais bâtir. Mais cet homme m'empêche. Cette personne m'empêche. Cette situation m'empêche. et je viens l'enverser. Écoutez ce qu'on dit dans Esaïe 23, verset 11. L'éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler le royaume. Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Hallelujah. Canaan, c'est la terre promise. C'est là où nous devons aller. C'est là où il y a le coucou, le lait et le miel. Canaan, c'est l'environnement propice pour ma guérison. Canaan, c'est la montagne de la prière, c'est ton Canaan. La montagne de la prière, c'est ton Canaan. Dieu t'a donné une mission pour la montagne de la prière. La montagne de la prière a apporté la lumière dans ta vie. La montagne de la prière a apporté la force dans ta vie. Mais qu'est-ce que le diable a fait ? Le diable a créé une forteresse entre toi et la montagne de la prière. La montagne de la prière était ton Canaan. La montagne de la prière, c'est ton Canaan. Mais qu'est-ce que le diable a fait ? Il a créé des forteresses. Il t'a empêché d'y entrer. Il t'a empêché d'être membre, il t'a empêché d'être accroché il t'a empêché, lève ta voix alléluia, dis avec moi l'éternel a ordonné l'éternel a ordonné a ordonné la destruction des forteresses à la montagne de la plière, tout le monde doit entrer et vivre le bonheur que je vis, car l'homme l'homme ne donne que ce qu'il a au non puissant des écrits qu'est les forteresses qui t'empêchent de bénir la montagne de la plière tombe, que le forteresse qui t'empêchait de devenir partenaire à la montagne de la plière, tombe parce que c'est à la montagne de la plière où il y a ton pain, à la montagne de la plière il y a ton lait, à la montagne de la plière il y a le miel alléluia, regardez la Bible dit l'éternel a étendu sa main, il a fait trembler le royaume il a étendu sa main sous la mer, il a fait trembler le royaume et il a ordonné la destruction des forteresses de Cana Cana c'est la terre promise Cana c'est là où le peuple devait aller c'est à la montagne de la plière que tu dois venir à la montagne les gens ont tout fait les sociens ont tout fait pour t'empêcher d'être partenaire pour t'empêcher d'être accroché faites le pèlerinage venez nous voir à la montagne de la plière il y a quelque chose de surnaturel à la montagne de la plière accrochez-vous écoutez, il y a un puissant témoignage que je voudrais partager avec vous je vais faire ça en vidéo mais je voudrais partager avec vous une petite partie ici nous avons la sœur Prisca la sœur Prisca de Gabon la sœur Prisca de Gabon alléluia mariée à son mari Paul Obianc la sœur Prisca vient de nous écrire aujourd'hui aujourd'hui vers 16h presque 16h54 la sœur Prisca depuis Gabon vient nous écrire sur 5000 abonnés il y a 6% des montagnards n'est-ce pas qui suivent Samuel Pazoté sont au Gabon il y a 6% des montagnards au Gabon donc vous êtes nombrés préparez tous les montagnards du Gabon préparez-vous que nous venons faire que je puisse venir là-bas faire un puissant service de délivrance 6% 6% sur 5000 des gens qui suivent la montagne de la prière sont au Gabon en Angola il y a je crois 3% au Congo Kishasa je crois il y a 4% mais au Gabon il y a 6% c'est parmi le pays africain qui est beaucoup connecté à la montagne de la prière après il y a la côte d'Ivoire écoutez la Sainte Prisca vient de nous envoyer sauf que je ne peux pas mettre les audios qu'elle nous a envoyés avec la photo d'un beau joli garçon la Sainte Prisca nous dit elle est heureuse de nous retrouver ça fait beaucoup plus plus de 3 ans que la Sainte Prisca suivait les prières de la montagne de la prière et c'était à une période où son mariage battait des ailes son mariage était en difficulté elle était humiliée elle était tabassée même quelquefois par son mari mais lorsqu'elle est tombée à la montagne de la prière elle a elle a commencé à écouter nos témoignages elle a commencé à écouter les témoignages que nous faisions elle regarde nos enfants elle regarde la famille elle regarde elle regarde elle commence à se fortifier et la paix le calme commence à entrer dans la maison de mama Prisca c'est une famille récomposée l'homme est venu avec ses enfants elle aussi elle était venue avec ses enfants maintenant ensemble c'était difficile de vivre ensemble difficile parce que l'homme voulait à tout prix que sa femme Prisca lui donne un garçon il voulait à tout prix que sa femme Prisca lui donne un garçon et c'était la bagarre tu dois me donner ce garçon et mama Prisca avait en deux ans avant de croiser la montagne de la prière elle a fait trois fausses couches en deux trois ans elle a fait trois fausses couches et quand elle est tombée avec la prière de la montagne de la prière elle a commencé à se restaurer et un jour elle a suivi la prière de mama Philomène et mama Philomène était en train de parler de libérer la parole de dire que tu seras enceinte cette fois-ci tu vas tomber enceinte tu ne perdras pas cet enfant donc mama Philomène commençait à insister il dit que tu as perdu des enfants tu as fait des fausses couches mais cette fois-ci l'enfant que tu porteras tu ne le perdras pas tu ne le perdras pas tu le mettra au monde tu le mettra au monde et elle accrochait cette parole elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte et c'était encore la même histoire la grossesse c'était encore difficile il y avait des menaces d'avortement mais elle s'est accrochée à la prière elle a commencé à prier aujourd'hui elle nous envoie la photo d'un joli garçon d'un joli garçon mama mia hallelujah cet enfant non 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 cet enfant il est trop beau waouh cet enfant papa paul waouh ça c'est une évredale mama prisca dit je voulais donner à mon garçon le nom de papa samuel mais après dieu m'a dit bon donne le nom de jude mais moi je voulais donner le nom de papa samuel j'aime tellement moi je bénis le seigneur j'ai dit que papa samuel est là et il y a là il y a un beau un beau garçon au nom de jude au gabon mama prisca dit mon rêve c'est de te de te voir toucher jude dans tes mains pour le bénir parce que aujourd'hui je suis une femme heureuse j'ai un enfant un garçon donc la famille est soudée maintenant et mes enfants de mon mari et mes enfants et notre enfant il est venu il est venu comme un cadenas qui vient maintenant souder la famille aujourd'hui on est une famille unie la paix est venue à la maison parce que c'était une forteresse c'était une forteresse l'homme aime sa femme il veut avoir l'enfant la femme tombe enceinte mais le diable crée une forteresse appelée avortement j'ai l'air ma voix au nom puissant des éducateurs que toute forteresse de ta vie tombe mais la bénédiction c'est quoi c'est Atana et elle a dit que pour un temps elle a oublié pour un temps elle a oublié hallelujah elle a oublié maintenant elle est revenu elle a dit je suis dans la joie je déclare au nom puissant de Jésus que les forteresses qui se sont érigées entre toi et la montagne de la prière commencent à s'effondrer commencent à s'effondrer au nom puissant de Jésus que toute forteresse de la maladie dans ta vie tombe au nom puissant de Jésus dis avec moi Dieu a ordonné Dieu n'a pas demandé Dieu n'a pas demandé Dieu n'a pas négocié la Bible dit l'éternel a ordonné la destruction des forteresses de Canaan parce que nous devons manger le lait et le miel nous devons manger le lait et le miel alors il faut détruire les forteresses de Canaan je déclare ce soir Alléluia que ton mariage soit le Canaan ou le diable ne pourra plus construire des forteresses au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Satan peut construire des forteresses au Pâtre je prie que tu as une femme qui était dans la situation de Maman Priska au Gabon que Dieu te visite là où tu es que Dieu te visite là où tu es à la montagne la prière nous disons avec Jésus c'est toujours possible que Dieu te visite là où tu es que Dieu te visite là où tu es que Dieu te visite là où tu es au nom puissant des écriteurs qu'ici il y a une forteresse de la maladie Barthimée avait une forteresse la forteresse de Barthimée était la cécité un voile était jeté sur lui il était le fils de Timée traduit par fils de bonheur mais un voile était jeté sur lui il était aveugle et il ne pouvait pas bouger lui qui était un fils de bonheur il vivait dans la mendicité mais un jour il a entendu un homme qui passait il s'appelle Jésus on lui a dit que cet homme est capable de guérir cet homme est capable de donner la solution à ton problème il s'est mis à crier les gens qui étaient autour de lui ont commencé à lui dire tais-toi il lui pour se distinguer tapez-moi cinq fois distinction ne faites pas comme tout le monde ne priez pas comme tout le monde car ton cas n'est pas le cas de ton voisin ne parle pas comme tout le monde car ton problème n'est pas le problème de ton voisin nous n'avons pas les mêmes problèmes et nous n'avons pas les mêmes prières lorsque Bartimé a compris qu'il y avait beaucoup de bruit tout le monde criait Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Bartimé a commencé à crier Jésus fils de David aie pitié de moi c'est le seul dans la foule qui criait Jésus fils de David aie pitié de moi et le fils de David aie pitié de lui parce qu'il a prié différemment l'un d'avoir dit avec moi je vais détruire les forteresses parce que je vais prier différemment je vais prier différemment au nom puissant et glorieux de Jésus Christ une forteresse doit tomber Bartimé a fait tomber la forteresse de la cécité il a jeté le manteau parce que le fils de David il a entendu sa voix il lui a dit viens que veux-tu que je fasse pour toi je vais recouvrir la vie parce que c'est ce dont j'ai besoin qu'est-ce qu'a été la forteresse de cet homme Bartimé c'était l'aveuglement il faut que l'aveuglement tombe alléluia la Bible dit Jésus a dit qu'il se soit fait selon ta foi à l'instant la forteresse était tombée la Bible dit il a vu alléluia il n'est plus retourné à Jéricho il a fait cortège avec Jésus vers Jérusalem avec Jésus vers la gloire je prophétise et je déclare que toi aussi après la chute de cette forteresse tu feras cortège vers la gloire vers l'élévation alléluia tu feras cortège avec le roi des rois vers Jérusalem vers Cana vers ton élévation vers ta guérison au nom puissant de Jésus Amen il y a des gens qui voulaient suivre Jésus à peine la guérison Jésus les a dit non retourne l'homme des gardes a voulu suivre Jésus après sa délivrance Jésus les a dit non retourne dans ton village et annonce la bonne nouvelle dans la Cappadoce dans le divil va alléluia il y a d'autres il dit ne me suis pas retourne chez toi mais à part on ne lui a pas empêché d'accompagner Jésus vers sa gloire alléluia je déclare et je prophétise qu'après la chute alléluia de cette forteresse tu vas prendre le chemin de Jérusalem le chemin de Jérusalem c'est le chemin de l'élévation c'est le chemin de la guérison c'est le chemin de la régularisation pour ton document c'est le chemin alléluia c'est le chemin du mariage c'est le chemin de la délivrance de la libéralité c'est le chemin alléluia pour les autres papas qui étaient bloqués pour se libérer au non puissant et glorieux de Jésus Christ Amen la destruction des forteresses diaboliques la destruction des forteresses diaboliques Esaïe dit dans Esaïe chapitre 25 verset 2 car tu as réduit la ville en un morceau de pierre la cité forte en un tas de ruines la forteresse des barbares est détruite jamais elle ne sera rebâtie Seigneur de gloire jamais je déclare lève ta voix que fasse que cette prière soit ta prière dis Seigneur de gloire cette forteresse ne sera plus rebâtie c'est pourquoi dans Jérémie chapitre 1 verset 10 Dieu dit après avoir arraché après avoir abattu tu dois ruiner tu dois ruiner parce que ce qui a ruiné ce qu'on a ruiné ne pourra plus se lever ce qu'on a ruiné c'est quelque chose qu'on a pris qu'on a arraché dans la racine qu'on a coupé qu'on a brûlé qu'on a brûlé qu'on a décomposé au nom puissant de Jésus Christ que cette stérilité ne revienne plus que tout ce que le diable a construit comme une forteresse Dieu dit la forteresse des barbares les barbares ce sont des violents les barbares ce sont des sorciers lève d'avoir du Seigneur de gloire que la forteresse des sorciers soit ruinée soit détruite soit ruinée que la forteresse des sorciers soit ruinée soit ruinée soit détruite soit ruinée soit détruite que la forteresse des sorciers soit ruinée soit détruite soit ruinée soit détruite au nom puissant et glorieux de Jésus Christ jamais elle ne sera plus rebâti. Seigneur, le gloire, lève ta voix, déclare avec moi. Jamais cette maladie ne reviendra plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a des maladies qui ont été guéries et qui reviennent encore. Au nom puissant de Jésus, parce que cette maladie a pris ta nature. Alléluia. On dit dans le monde, chassez les naturels. Il revient au galop. Mais le Seigneur est en train de dire que la forteresse de barbares sera détruite et jamais elle ne sera plus rebâti. Lève ta voix. Il est écrit, ce que tu crois, c'est ce que tu confesses. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Lève ta voix et déclare, cette maladie papa, dont j'ai été guéri, elle ne reviendra plus. Ce cancer ne reviendra plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette maladie spirituelle papa, qui n'avait pas été déclarée dans le passé, mais qui était cachée en moi, mais qui est détruite aujourd'hui, cette maladie ne reviendra plus. Les prochains examens, nous verrons que cette maladie ne reviendra plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, les démons qui étaient sortis, les démons qui étaient sortis ne reviendront plus. Parce que la Bible déclare, quand les démons sortent, ils reviennent. Et quand ils voient que la maison est encore sale, la maison est encore, la maison est redevenue dans un premier état, vous pourrez être redevenue comme elle était avant, encore sale. Elle va prendre d'autres, cet esprit plus puissant. Dis avec moi que ces démons ne reviennent plus. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, beaucoup de fois les mamans, les parents me disent, oh je ne comprends pas papa, comment c'est fait que mon fils vous avez prié, il a été bien, il a repris les cordes, mais un an après, il a encore récité, où est Dieu, quel est ce Dieu qui peut faire ça, pourquoi Dieu a fait ça, maman, il faut arracher, il faut abattre, il faut ruiner, tu ne dois pas seulement arracher, mais après avoir arracher, tu dois couper, tu dois couper, après avoir coupé, tu dois ruiner, tu dois ruiner, avant de commencer à faire la fête, avant de commencer à relâcher, la plupart d'enfants de Dieu, une fois que la délivrance est là, une fois que la maladie est partie, toi aussi tu parles de l'église, toi aussi tu t'éloignes du ministère, de ton canard, de la source de ta bénédiction. Une fois que tu as été guérie, tu le reviendrais pris, et demain quand les démons vont revenir, et tu vas crier, oh papa, oh pourquoi c'est revenu, mais tu dois abattre, tu dois arracher, ensuite abattre, et après ruiner, et après avoir ruiner, tu dois s'aimer, tu dois s'aimer, planter, s'aimer, et tu dois bâtir, est-ce que, après que tu as récité la bénédiction à la montagne de la prière, est-ce que tu étais revenu, tu as bâti tes hôtels, est-ce que tu as continué de bâtir tes hôtels dans le temps, est-ce que tu es resté accroché, vous devez savoir que le diable, quand il détruit son hôtel, quand il détruit sa forteresse, il va prendre cet autre esprit plus puissant, il va venir rebâtir encore, il va venir encore planter une maladie plus puissante encore, l'enfant sera encore rebelle, le mari sera encore rebelle, tu dois t'accrocher à la source, le Seigneur a dit, je suis le cèpe, vous êtes le sarment, aucun sarment ne peut porter de fruits, si il n'est pas connecté au cèpe, et tout sarment qui n'est pas connecté au cèpe, qui n'est pas attaché au cèpe, ne portera pas de fruits, va dessécher, et sera coupé, et j'ai été offert, une fois que tu es guéri, une fois que Dieu t'a éclairé à la montagne de la prière, brise les forteresses, commence à bâtir, commence à bâtir tes dîmes, commence à bâtir tes offrandes, ne t'arrête pas, accroche-toi, si tu as vu la lumière ici, si tu as vu la vérité ici, ne permets plus jamais de te déconnecter, de te déconnecter de la montagne, ne permets plus jamais, c'est là où tu dois bâtir, c'est là où tu dois construire, c'est là où tu dois planter, parce que demain, cette situation va revenir, les saints dit, une fois que tu vas détruire, arracher, abattre, couper, ruiner, détruire, jamais, jamais elle ne sera plus rebâtie, l'objectif de la forteresse, c'est de nous empêcher de vivre à l'aise, c'est de nous empêcher de venir, nous devons pas, nous devons nous débarrasser obligatoirement des forteresses diaboliques, le saint dit, je mets mes paroles dans ta bouche Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche, Dieu a mis les paroles dans ta bouche, personne ne viendra parler à ta place, tu ne négocies pas avec Satan, tu ordonnes à Satan, mais une fois que tu as ruiné, tu dois bâtir, tu dois planter, une fois que tu as ruiné, tu dois continuer à arroser, tu dois continuer à planter, tu dois continuer à bâtir, j'arrive vers la fin, 30 jours de gêne et de prière pour briser, détruire les forteresses diaboliques qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée, la Bible déclare si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous, Satan n'a pas hésité de construire une forteresse au ciel, il était trop proche de Dieu, il était trop proche de Dieu, il était dans une position de force, il a eu la cupidité dans son coeur, et il a voulu être plus grand que Dieu, et à partir de cela, la Bible dit il a monté beaucoup d'anges contre Dieu, il était devenu puissant au ciel, il était déjà été créé puissant au ciel, il y a des gens que nous avons accepté dans notre vie, il y a des gens que nous avons nourris, nous les avons rendus puissants nous-mêmes, c'est nous qui les avons rendus puissants il est temps de s'en débarrasser, ce n'étaient pas des bonnes personnes, ce n'étaient pas des bonnes personnes, nous les avons nourris, ils sont venus comme des faibles, ils sont devenus forts auprès de nous, ils sont devenus nos forteresses, ils nous empêchent aujourd'hui d'avancer oui bien aimé les seigneurs, Dieu a créé cet archange, il était l'archange le plus proche de Dieu, le plus puissant au ciel, et il a eu la cupidité, la Bible déclare à cause de ses commerces, il avait les diamants, il avait de l'or, il avait des crisolites, il a dit mais non, je ne peux pas continuer à partager ça avec Dieu, donc je dois, ne soyez pas képites, lorsque Dieu vous bénit, retournez comme l'un des dix lébrés qui est revenu qui as-tu rendu puissant auprès de toi, il est devenu ta forteresse il y a des gens que tu as nourris, ils sont devenus des forteresses de ta vie, c'est eux qui sont la barre de ton malheur il y a des maladies qui sont devenues des forteresses, parce que ça fait des années que cette maladie est dans mon corps, est dans ton corps il y a des situations qui sont devenues des forteresses, parce que ça fait des années que le diable nous a imposé cette situation lève ta voix, la Bible déclare c'est par la force, c'est par la force que Satan a été délogé du ciel la Bible dit, Michael, l'ange Michael a déclenché une guerre, dites-moi cinq fois, la guerre, la guerre Michael a déclenché une guerre, il a lancé les hostilités, il a délogé Satan la Bible déclare, il n'y a plus de place pour lui au ciel, il a été précipité sur la terre c'est pourquoi nous sommes dans les malheurs, parce que la Bible dit dans l'apocalypse malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, pour détruire, pour égorger pour disperser, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps lève ta voix et déclare, je déclenche les hostilités Alléluia, que la personne qui est devenue forteresse auprès de moi, qu'il tombe comme Michael, je me lève et je détruis le forteresse dans ma maison comme Michael avait détruit le forteresse au paradis et il a sauvé le paradis de Dieu, Seigneur de gloire je me lève en tant que sacrificataire de ma maison sacrificataire de la montagne de la prière j'ai détruit le forteresse que les sorciers ont construit dans mon ministère j'ai détruit le forteresse que les sorciers ont construit dans la vie de mes enfants j'ai détruit le forteresse que les sorciers ont construit dans le ministère détruit le forteresse pour sauver ta vie, pour sauver ton foyer détruit le forteresse par des prières, par des gènes, par des hôtels, par des offrandes, par des sacrifices je demande à Dieu que tu sois avec nous dans cette prière de 30 jours à partir du vendredi 2 décembre jusqu'au 31 décembre j'invite les montagnières du Gabon les montagnières de la côte d'ivoire les montagnières de Kinshasa Congo les montagnières de l'Angola les montagnières de l'Afrique Cameroun Gabon Sénégal parce que vous êtes partout de vous retrouver ici à Paris venez à Paris parce que l'année 2023 c'est l'année de la reconquête c'est l'année de l'ouragan alléluia alléluia le fleuve va sortir du sein maternel la gloire de Dieu sortira du sein maternel et la puissance de la bénédiction va couler comme un fleuve va couler comme un fleuve la santé va déborder dans notre vie la santé ministérielle va déborder la santé financière va déborder la santé de bénédiction va déborder au nom puissant et glorie de Jésus Christ car l'éternel dit je soufflerai tout à la fois je vous invite tous les montagnières de l'Europe des Amériques Canada Etats-Unis nous vous invitons ne manquez pas à ces grands rendez-vous de 30 jours de jeunes et prières ces 30 jours c'est les 30 jours pour l'accouchement 30 jours pour l'accouchement 30 jours pour entrer dans notre destinée les 31 nous allons sceller cette prière et 2023 tu auras ton bébé dans tes mains 2023 tu auras ton permis de séjour dans tes mains 2023 tu auras ta nationalité dans tes mains 2023 plus jamais Satan n'osera combattre ton foyer plus jamais Satan n'osera s'attaquer à tes enfants car il aura affaire les démons méchants les esprits méchants venant de l'éternel vont envahir les forteresses des sorciers vont envahir les sorciers de ta vie et deviendront fou comme saoul au nom puissant et glorieux de jésus christ amen avec jésus c'est toujours possible avec le jésus c'est toujours possible partager la vidéo partager 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 pour qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui vont tomber ancêtres comme la maman prisca et revenez à la montagne de la prière revenez vous qui êtes nombreux ça fait des années que vous êtes payé à travers la montagne de la prière mais vous vous êtes éloignés les temps de retour à la maison a sonné recevez cette parole comme un prophétique parce que Dieu a dit que les forteresses de Canaan soit détruite que les forteresses de Canaan Dieu a ordonné la destruction de forteresses de Canaan parce que c'est le lié où coule le lait et le miel nous détruisons les forteresses de la montagne de la prière toutes les forteresses qui vous ont empêché d'être partenaires de soutenir de bâtir et pourtant Dieu avait amené la connaissance avait amené la force de la prière mais vous vous êtes éloignés c'est le temps de retourner à la maison c'est le temps de retourner à la maison le temps de bâtir le temps de bâtir de planter à la montagne et de construire pour que les forteresses diaboliques ne reviennent plus dans votre vie au nom puissant et glorie de Jésus Christ amen soyez bénis rendez vous demain pour votre live de 22h à 23h préparez vous bye bye